Ok, donc on est parti. Ce soir c'est une thématique un peu particulière puisqu'on va parler des dons spirituels qu'on retrouve dans la Bible, mais plus précisément on va s'arrêter sur la prophétie. On va parler de la prophétie, de ce qu'il y a autour de la prophétie. On verra peut-être d'autres dons spirituels les prochaines fois, mais il y a un enseignement important sur la prophétie. Et pourquoi la prophétie ? Parce que c'est le don le plus exercé dans l'Église. Naturellement, c'est le don le plus exercé dans l'Église et donc je crois que c'est important d'en parler puisque 1 Corinthien 12 en parle et dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et en creusant le sujet, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude, mais qui parfois manquent justement d'éclaircissement et il y a besoin justement d'enlever l'ignorance sur certaines choses. Donc on va lire un passage dans 1 Corinthien chapitre 14, versets 1 à 5. Vous savez qu'il y a plusieurs passages qui parlent des dons spirituels, notamment 1 Corinthien 12 et puis là 1 Corinthien 14 plus celui de la prophétie. Et on va lire ensemble 1 Corinthien 14, versets 1 à 5. Il est dit « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Alors, je ne sais pas si tout le monde... Peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir. D'habitude, c'est des réunions d'évangélisation. Je pense que vous risquez peut-être un peu d'être perdus. Mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est plus pour les chrétiens qui sont affermis dans la foi, qui exercent des dons spirituels. Donc, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, ce n'est pas trop grave. Je vous invite à revenir dimanche matin, en tout cas, si vous êtes là pour la première fois. Il y aura un temps qui sera peut-être plus adapté pour les personnes qui ne fréquentent pas habituellement ce lieu. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ce que nous venons de lire. Les dons spirituels sont utiles. Les dons spirituels, c'est du domaine du surnaturel. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, c'est du domaine du miraculeux. C'est du domaine du divin. Et la Bible parle de ce qui est surnaturel, parle de ce qui est divin, parle de ce qui peut-être défie la raison, défie l'entendement, on ne comprend pas tout. Mais c'est justement divin parce qu'on croit en Dieu et on s'appuie sur la Bible. Donc, on voit que les dons spirituels, le miraculeux, c'est utile. C'est utile. La prophétie, le fait d'annoncer des choses ou de révéler des choses, c'est aussi utile. C'est utile pour tous et c'est utile pour l'Église. J'aimerais vous dire, on en a besoin. C'est quelque chose qu'on a besoin puisque c'est dans la Bible. Donc, si c'est dans la Bible et que c'est pour l'Église, c'est quelque chose qu'on a besoin. L'utilité pour le corps, pour les besoins du corps, pour les besoins de l'homme, pour les besoins de la femme, qu'il connaît Jésus ou pas. Peut-être quelqu'un vient un jour pour la première fois dans une Église, il y a une prophétie qui le concerne, il est touché dans son cœur. Un Corinthien 14 nous dit que c'est la meilleure manière d'évangéliser et je crois qu'il nous faut évangéliser avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas l'homme qui vient ajouter des choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient toucher les cœurs et c'est un besoin. Donc, c'est une utilité, ok ? C'est utile, c'est utile pour l'Église et on en a besoin justement de l'enseigner. Ensuite, ce qu'on voit, c'est aspirer à la charité, donc à l'amour. On peut revenir en arrière. L'amour, l'amour du corps, l'amour des chrétiens, l'amour de ceux qui ne sont pas chrétiens, l'amour de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le but de parler de la part de Dieu, c'est parce qu'on aime les personnes, parce qu'on croit que Dieu veut leur communiquer des bonnes choses pour les bénir. Naturellement, on n'est pas dans un monde qui bénit, on n'est pas dans un monde qui aime, mais quand justement on s'approche de Dieu, ce qu'on veut, c'est aimer. Donc, rechercher l'amour. On recherche la prophétie pour le bien du corps car on aime le corps. Vous aimez l'Église ? Vous aimez les personnes qui sont en dehors de l'Église ? Alors, on doit rechercher la prophétie. Amen. Ce n'est pas pour notre propre amour, pour notre propre gloire, parce qu'il peut y avoir une certaine joie à dire « Ouah, j'ai dit quelque chose de la part de Dieu et ça a touché la personne et c'est bon, ça me glorifie moi-même, ça bénit mon égo et ce n'est pas pour des bonnes raisons ». Les bonnes raisons, c'est vraiment aimer la personne. Celui qui prophétise ou qui amène la prophétie, on doit l'oublier. Il ne doit pas être vu. On est juste un canal, finalement. On aime l'Église, on aime le corps de Christ et on aime les personnes. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que de s'attarder juste sur ce simple fait d'aimer. En fait, le simple fait d'aimer, il parcourt tout ce qu'on va voir, parce que ce soir, on va voir même comment prophétiser dans le cadre de l'Église. Et ce qui est toujours en toile de fond, c'est l'amour. Inconditionnellement, c'est l'amour. C'est simple, mais vous allez voir que c'est essentiel et c'est utile. On pourrait dire que c'est le plus simple, mais c'est le plus important. Imaginez des prophéties données sans amour. Ça fait l'inverse. Donc, vous voyez que ça peut paraître simple, tellement basique, vous l'avez certainement entendu. Mais est-ce que c'est toujours donné avec amour ? Et l'amour, comment pourrais-je dire ? L'amour sans contrepartie, sans vouloir être glorifié, sans vouloir qu'il y ait une retombée sur ma personne, mais que ce soit juste pour la personne. Ce n'est pas si simple, en réalité, de le faire avec l'amour. 1 Corinthiens 13, le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour, il dit, je peux prophétiser sans amour. Je viens de le dire. Je peux avoir la science de tous les mystères sans amour. Donc, on a certainement, pour ceux qui prophétisent, un jour peut-être, sans s'en rendre compte, le fait, sans vraiment aimer. Mais peut-être pour dire, allez, la personne revient, revient à Dieu, fais ceci, fais cela. Est-ce qu'on était toujours motivé par l'amour ? Moi, je sais que, personnellement, si je devais sonner mon cœur, je n'étais peut-être pas toujours motivé par l'amour. J'étais motivé par donner un message qui vient de Dieu, qui atteigne son but, mais est-ce que c'était vraiment l'amour, la motivation ? Ce n'est pas si simple. L'amour de l'autre, mais aussi de l'Église. Et ça, c'est important. L'amour de l'individu, mais de l'ensemble. En fait, on est dans une Église, donc on respecte l'ensemble. Il faut que ce soit bienséant. La Bible parle de bienséance, de l'ordre, de l'amour du royaume de Dieu. Vous voyez, il y a l'amour de l'individu, il y a l'amour de l'Église locale, et plus grand encore, il y a l'amour du royaume de Dieu. On a la vision étroite de la personne, on veut que la prophétie puisse bénir la personne, mais plus largement qu'elle puisse bénir l'Église, et qu'elle puisse bénir le royaume de Dieu. Vous voyez la différence, comme certains niveaux, la personne, l'ensemble, et puis ensuite le royaume de Dieu. Amen. Et les personnes, l'Église avance par l'exercice des dons spirituels, et aussi par la prophétie. Je peux vous dire que parfois, quand il y a une parole prophétique qui est donnée, elle débloque des situations qu'on aurait traînées pendant des années. Je l'ai vue, je l'ai vécue, je l'ai vue ici à l'Église. Donc c'est très important de rechercher ces choses-là. Alors on continue avec un mot qui est au début de notre lecture, que nous avons fait, aspirer. Aspirer. Vous savez, aspirer, ce n'est pas juste une aspiration comme ça, j'aimerais bien. Le mot en grec, c'est zélo, qui veut dire brûler intérieurement, bouillir d'envie. Et le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit, mais si je brûle intérieurement, si j'aspire au don spirituel, est-ce que je ne vais pas un peu le faire par orgueil ? Est-ce que je ne vais pas le faire pour moi ? Et parfois on ne brûle plus d'envie, on n'a plus forcément envie, on l'a même mis de côté. Peut-être qu'un jour tu as prophétisé, puis tu n'as plus prophétisé, c'est que tu as arrêté d'aspirer. Parce que l'aspiration, elle ne se fait pas que quand tu donnes une prophétie un jour, elle se fait régulièrement. Brûler d'envie, avoir toujours envie. Seigneur, je viens aujourd'hui dans ta maison et je brûle d'envie pour que tu puisses parler au cœur, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit consolé. Oh Seigneur, je pense à ceux qui souffrent et je brûle d'envie pour eux. C'est ça l'esprit de la prophétie. C'est ça la motivation de la prophétie. Donc vous voyez, aspirer, c'est bouillir d'envie. Est-ce que tu bouillonnes d'envie ? J'aimerais nous rappeler que Dieu donne à ceux qui ont faim, qui recherchent. Et même j'ose dire, même si on travaille, qu'on a des soucis, qu'on a des préoccupations, des défis tous les jours, à ceux qui en font une priorité dans la vie. Dans ton culte personnel, est-ce que tu penses aux dons spirituels ? Parce qu'il y a tous les dons, il y en a neuf, mais on peut parler de la prophétie aussi. J'ai noté ceci, je ne peux pas ne pas exercer les dons spirituels. Est-ce que c'est une phrase que tu te dis ça ? Je ne peux pas ne pas exercer les dons spirituels. Quand je suis rentré, même avant de rentrer dans le ministère, je disais, Seigneur, ce n'est pas possible qu'en tant que chrétien, moi, Samuel, je n'exerge pas les dons spirituels. Ce n'est pas possible. Je dois le faire pour le royaume, pour l'Église, parce que c'est un commandement, parce que tout simplement une chose aussi simple, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de personnes qui exercent les dons spirituels. Dans l'Église, si on devrait faire le recensement de combien de dons on a, on en a trois. Allez, quatre. Paroles de connaissance, prophétie, interprétation et dons des langues. Si encore, l'interprétation, c'est vraiment l'interprétation, parce que parfois on ne sait pas. Donc allez, quatre sur neuf. Vous voyez, donc il en manque. Donc, je ne peux pas ne pas exercer les dons spirituels. Et quand on avance dans la foi, on doit se le dire, ça. Je dois le faire. Pas pour moi, pas pour mon nom, mais pour le royaume de Dieu, pour l'Église locale. L'Église locale, on a besoin. Amen. Vous n'avez pas l'air trop convaincu. Et en plus, on peut les vivre de plus en plus. En fait, on peut toujours grandir, on peut toujours progresser, on peut toujours aller plus loin. C'est infini. Amen. Je crois que ce soir, si vous êtes là, c'est parce que vous avez soif, parce qu'on en a besoin. Alors, Paul parle des dons et choses intéressantes. Il dit, mais surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Alors, pourquoi ? Pourquoi surtout à celui de prophétie ? Les miracles. C'est bien, non ? Pourquoi il dit surtout à celui de prophétie ? Le don de miracles, c'est quand même bien. Le don de guérison. Guérir les malades. Ah, on voudrait ça. Pourquoi surtout à celui de prophétie ? Le discernement des esprits. Libérer les gens liés. Libérer les gens possédés. Ce n'est pas extraordinaire comme don, ça ? Pourquoi il dit surtout à celui de prophétie ? Je me suis dit, j'ai trouvé deux raisons. La première, un Corinthien 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est le seul don où il est marqué tous, où il met l'emphase sur tous. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont réservés à une élite, mais c'est comme si c'était quelque chose de plus accessible. La preuve en est, c'est le plus répandu dans les églises. Le don de prophétie, c'est vrai. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est répandu abondamment, tous peuvent prophétiser. Voilà pourquoi peut-être qu'il dit, surtout prophétiser, parce que finalement, c'est peut-être comme le don le plus accessible. Parce que bon, chasser les démons, discerner, le foi, guérison, c'est peut-être... La Bible ne parle pas de niveau de chrétien, de niveau de foi. Mais quand tu démarres dans la vie chrétienne, si tu as le don des guérisons d'un coup, c'est assez exceptionnel. Mais autrement, c'est quelque chose que tu vas rechercher, que tu vas prier pour les malins, c'est lié au don de foi. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus puissant. C'est un don de puissance, vous voyez ? Tandis que la prophétie, c'est différent. Le tous, le tous se retrouve justement dans cela. C'est ce pourquoi, je pense, en tout cas, c'est mon interprétation, que justement, il dit surtout celui de prophétie. Et puis également, quelque chose d'important, c'est que la prophétie, elle édifie, elle console et elle exhorte. Et là, on retrouve l'amour. C'est pour ça qu'il dit surtout, tous. Parce que quelqu'un qui chasse les démons, il bénit la personne qui est possédée. Mais est-ce qu'il vit ? Est-ce que c'est un acte d'amour ? Oui, quelque part, il libère, mais vous voyez ? La prophétie, elle édifie, elle console et elle exhorte. Donc, on retrouve vraiment là le but de l'amour, le but de la prophétie. Je pense que c'est pour ça qu'il dit surtout à celui de prophétie, parce qu'on a besoin d'édifier, d'exhorter et de consoler. Au travers de cela, nous voyons que la prophétie, ce n'est pas qu'annoncer les choses futures. Parce que nous, entre le ministère prophétique dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau et la prophétie, on pense que c'est annoncer des choses futures. Mais c'est rechercher, au travers des paroles du Saint-Esprit, l'édification de l'autre. La consolation de l'autre et l'exhortation de l'autre. Donc, ça veut dire qu'avant de vouloir prophétiser, tu aimes vraiment l'autre. Tu ne critiques pas l'Église. Tu ne critiques pas les frères et sœurs. Mais tu les aimes. Parce qu'autrement, tu ne peux pas édifier, exhorter, consoler. Et nous, parfois, on a mis les choses à l'envers. On veut édifier, on veut prophétiser. Mais est-ce que tu aimes l'Église ? Est-ce que tu aimes les frères et sœurs ? Est-ce que tu es avenant ? Est-ce que tu les aimes littéralement dans ton cœur ? Et est-ce que l'amour se prouve aussi ? Je crois que quelqu'un qui prophétise beaucoup, c'est quelqu'un qui manifeste de l'amour dans son quotidien, dans son caractère. puisqu'en fait, naturellement, il va aimer et forcément, Dieu va se servir de lui pour édifier, pour exhorter, pour consoler. A l'inverse, c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui n'aime pas trop les gens chercher à les édifier, à les exhorter et à les consoler. C'est un non-sens. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, il y a cette phrase de l'apôtre Paul, 1 Corinthien 14, 4. « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même et celui qui prophétise, il édifie l'Église. » Tu cherches à bâtir l'Église. Tu ne peux pas être un gars qui tourne dans les Églises, qui vient pour prophétiser, qui prophétise soit des choses pas trop bonnes, moi j'en ai vu dans le ministère, des personnes qui tournaient dans les Églises comme ça, ils ne cherchent pas à édifier l'Église. Déjà, ils n'édifient pas parce qu'ils ne sont pas attachés à une Église. Et la Bible dit qu'il faut être attaché à son Église. Donc, vous voyez, il y a plein de non-sens et de choses bizarres dans le monde chrétien. Les gens qui se sentent investis d'une mission, ils vont d'Église en Église, mais ils ne cherchent pas à édifier. Celui qui prophétise, il édifie, il bâtit. Donc, forcément, vu qu'il édifie, il prend part. Il est posé. Il est quelqu'un de fiable, il est quelqu'un de solide. Il est même quelqu'un de référent, puisqu'il parle de la part de Dieu. Il n'a pas d'Église en Église. Vous voyez ? Il édifie l'Église. Après, il peut y avoir des ministères prophétiques, eux, qui tournent. Parce que c'est des ministères. Ce n'est pas la même chose. La prophétie, ce qu'elle n'est pas... On continue. Je vais tester, voir si ça marche. Bon, ouais, c'est la deuxième qu'on essaie. Ça ne marche toujours pas. Ce qu'elle n'est pas, la prophétie. Elle n'est pas ma pensée. Ce n'est pas ce que je pense. C'est important. Elle n'est pas ma lecture de la semaine. Bizarrement, parfois, on a l'impression, le frère, la sœur, il a dû lire ce passage dans la semaine, quoi, quand il apporte la prophétie. Ça peut arriver. Ce n'est pas mon envie, la prophétie. Alors, ce n'est pas toujours vérifiable. Mais ça, je vous le dis, pour ceux qui aspirent ou ceux qui prophétisent déjà, ce n'est pas ce qu'on a envie. Ce n'est pas ce qu'on a envie de voir dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'on a envie de dire. Ce n'est pas ça, la prophétie. Ce n'est pas une suite de pensée. Parce que si on commence à réfléchir, et il faut le faire, on va le voir après, aussi, on analyse la pensée qui vient de l'esprit. Est-ce que finalement, c'est une pensée qui est arrivée parce que j'ai pensé à autre chose, qui m'a amené à penser à autre chose, et aujourd'hui, j'arrive, tac, maintenant, avec une pensée, c'est une succession de pensées. Vous voyez ? Mais ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une suite de pensée. Ce n'est pas mon analyse. Je sens, humainement parlant, que les gens sont fatigués, alors je vais apporter une parole pour que les gens soient revitalisés. Non, ça, c'est ton analyse. Par contre, tu peux ressentir spirituellement quelque chose qu'il y a dans l'Église, et pourtant que personne ne voit. Là, ça vient du Saint-Esprit. Sinon, c'est une analyse humaine. Ce n'est pas mon ressenti. Ce n'est pas mes émotions. Même si le Saint-Esprit va travailler avec nos émotions, c'est aussi dangereux de s'appuyer que sur ces émotions. Je crois qu'il y a même des émotions spirituelles. L'apôtre Paul, et même Marie, elle dira qu'elle repassait ses choses dans son cœur et elle tressaillit de joie par le Saint-Esprit. La joie, c'est une émotion. Donc, il y a des joies, il y a des émotions qui sont suscitées aussi par le Saint-Esprit. Voilà ce que n'est pas la prophétie. Et ça, c'est important de se le dire. Ce qu'elle est, en revanche, c'est une pensée qui vient de l'Esprit. C'est une pensée qui vient de l'Esprit. Après, on va voir comment savoir si ça vient de l'Esprit. Ça peut être une image. Une image qui vient de l'Esprit. Ça peut être un mot qui ensuite va amener comme un développement. Il y a un mot qui résonne. Je ne sais pas pourquoi il vient. Je sens que c'est le Saint-Esprit. Et puis, j'apporte ce mot. Ou même avant de l'apporter, je questionne le Saint-Esprit. Pourquoi ce mot ? Et certainement, s'il y a un mot, après, le Saint-Esprit va vous amener à un développement du mot. Parfois, ça peut commencer par un mot, par une phrase. Vous voyez ? Mais ça vient de l'Esprit. Ce qui est simple, c'est de réaliser que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. OK ? On continue. Comment savoir si ça vient de Dieu ? Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a peut-être d'autres choses. C'est spontané. Moi, je pense que c'est spontané dans le sens où ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé, qu'on a réfléchi, qu'on a analysé, qui vient de notre raison, qui vient de notre cerveau. Vous voyez ? D'un coup, il y a une pensée forte qui vient dans notre cœur. Et puis, quand on reçoit cette pensée, on fait un examen. Personnel, d'abord. Parce que ce n'est pas rien de parler de la part de Dieu. Il y a quand même une responsabilité, même si on n'est pas des prophètes. On ne veut pas dire tout ce qu'on ressent, forcément. Donc, il y a un examen personnel. Seigneur, je reçois cette pensée. Est-ce qu'elle vient de toi ? Est-ce que ce n'est pas moi ? Ça ne doit pas nous bloquer, cette étape-là. Mais elle doit nous rassurer. Un examen personnel. J'éprouve la pensée. Je peux éprouver dans le temps. C'est-à-dire, je suis par exemple dans une réunion et puis je reçois la pensée et puis je laisse passer quelques minutes puis je sens qu'elle grandit, je sens qu'elle se précise. Ça commence par quelque chose de là. Je sens qu'elle se précise. Je laisse passer du temps. Donc, j'éprouve la pensée. Tiens, purée, le sang qui vient d'être entonné, ça vient avec la pensée. Je crois qu'il y a une pensée de l'esprit. Ou alors la prière, tiens, du frère, ça vient ou de la sœur, ça vient comme conforter justement la pensée. J'éprouve la pensée. Je ne la donne pas de suite. Je sens comme une intensité intérieure. Ça remue. C'est fort dans mon cœur. C'est fort dans mon esprit. Je reconnais avec le temps que c'est... Alors, j'appelle ça la fréquence, mais ça peut être la voix. Mais bon, la voix du Saint-Esprit, quand même, souvent, on dit la voix du Saint-Esprit, c'est quand même quelque chose de fort, la voix du Saint-Esprit. C'est peut-être la fréquence, on sent des choses perceptibles du Saint-Esprit, mais entendre clairement la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je parle de quelque chose de moins perceptible en utilisant le mot fréquence. Ça va ? Comment savoir si ça vient de Dieu ? Après, peut-être, si vous avez des choses à ajouter, on aura un petit temps de partage. Le cadre de la prophétie dans l'Église. Ça, c'est important, le cadre de la prophétie dans l'Église. Déjà, est-ce qu'elle est dans un autre cadre ? Parce que l'Église, elle est bâtie sur un cadre. Le cadre de la Bible. Donc, est-ce que ma prophétie est dans le cadre biblique ? C'est important de savoir si elle est dans le cadre biblique. Et pour savoir si elle est dans le cadre biblique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut avoir avant ? Il faut connaître sa Bible. Il faut connaître sa Bible. Ce n'est pas très grave, mais quand c'est arrivé récemment, tu dis que c'est Élie alors que c'est Élisée, que tu prends un exemple dans la prophétie, c'est mieux de connaître sa Bible. C'est mieux de connaître, de savoir de quoi on parle. Donc, il faut connaître la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, et que tu prophétises des choses qui parfois ne sont pas bibliques, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'elle soit dans le cadre de la Bible. Il faut qu'elle fasse du bien. Est-ce qu'elle va faire du bien ? Est-ce qu'elle va faire du bien ? Alors, parfois, c'est vrai que ça peut avertir de quelque chose de grave, mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver à des choses précises, lourdes, graves, je pense qu'il y a tout un chemin de la prophétie où on est d'abord là pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Et je dois vous avouer une chose, en mesurant les mots que je dis, et avec tout l'amour que j'ai pour le mouvement dans lequel je suis, l'Assemblée et les Assemblées de Dieu de France, avec les années, moi, j'ai rare... C'était plus bâti sur faire attention, des reproches, reviens. C'était rarement pour... Je suis né dans les églises, mon père est pasteur. C'est rarement pour... Je pense que les frères et sœurs qui l'ont fait, ils l'ont fait de tout leur cœur, avec amour, mais faire du bien, faire du bien, ce n'est pas quelque chose qui a été très visible pour moi dans les églises, faire du bien. C'est souvent pour reprendre, c'est souvent pour avertir, c'est souvent pour... Alors le but, c'est vrai que c'est pour faire du bien. Mais voyez, de la douceur, de l'amour, faire du bien. Est-ce que ça va faire du bien ? Si tu n'as jamais prophétisé, que tu dois commencer à prophétiser, cherche à faire du bien. Ne cherche pas à reprendre, ne cherche pas à avertir, ne cherche pas à annoncer des grandes choses. Cherche à faire du bien, simplement. C'est bien pour commencer, voyez ? Le choix des mots. Tu sais que la pensée peut venir de Dieu, à part si tu as un mot, mais c'est le choix des mots. C'est le choix des mots. C'est important le choix des mots. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, frères et sœurs. Et je l'apprends à des frères et sœurs ici dans l'église. Ça arrive souvent. C'est même arrivé récemment où c'est moi qui ai donné la parole parce qu'elle était trop dure. C'était encore, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci qui ne va pas. Et on peut choisir les mots. On peut choisir de dire, voilà, tu peux dire la même chose, mais en choisissant les mots, en disant, le Seigneur est avec toi. Il t'aime. Il voit qu'il y a cette chose dans ta vie. Mais il veut t'amener plus loin. Il veut t'encourager. Plutôt que de dire, il y a cette chose dans ta vie, repends-toi, voyez ? Le choix des mots. Le choix du ton. Le ton, mon frère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'impose le ton, ma sœur. C'est toi. Mais dans notre habitude, vu qu'on prend la parole et qu'on part de la part de Dieu, on doit avoir un ton un peu, voyez ? Le choix du ton. Attendre le bon moment dans l'Église. Si le leader de l'ouange, quelque part, je vais même vous dire une chose, celui qui prophétise, il doit être soumis aussi au leader. Si le leader, il est en train de dire, allez, on loue tous le Seigneur. Moi, je l'ai vu des dizaines de fois où le groupe s'efforce d'amener la louange. Tu as quelqu'un qui arrive, qui donne une prophétie, qui casse tout. Et pouf, ça retombe. Et puis après, ils sont là, allez, on va reprendre un champ pour encore relancer la machine, la louange, l'adoration. Il faut attendre le bon moment. Et ça, ça doit être perceptible aussi. Et même peut-être que parfois, moi, ça m'est arrivé de dire, il faut être soumis. Et ça m'est arrivé de me soumettre aussi. Non, tu ne la donnes pas. Ce n'est pas le moment. Peut-être que c'est pour toi, en fait, mais ce n'est pas pour l'Église. C'est dur, ça, quand on vous dit ça. C'est dur, mais peut-être que ça vient. Parce qu'il y a une autorité spirituelle. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es au-dessus, je dirais, de l'autorité spirituelle, qui est le pasteur, qui sont les leaders. Puisqu'il faut examiner les prophéties, on va le voir tout à l'heure. Et je pense que c'est mieux d'examiner avant. Alors nous, on n'a pas eu cette habitude dans les Églises. Plutôt que d'examiner après. Parce qu'une fois que la parole est dite, on va la rattraper après. Donc il vaut mieux examiner avant. Dire, écoute, amène-le comme ça et puis ce sera mieux comme ça. Attendre le bon moment. On continue ? Ça va, ce n'est pas trop dur ? J'espère le dire avec tout mon amour. Des choses simples. Voilà. Alors maintenant, on a le micro. Mais avant, quand tu n'avais pas le micro, si tu donnes une prophétie en regardant tes pieds et en ne parlant pas fort, on ne va rien entendre. Alors on peut même se dire, je suis sûr qu'on pense à ça. Oui, mais vu que je donne la parole, celui qui doit l'entendre, doit l'entendre. Le Saint-Esprit fera en sorte qu'il l'entende. Ben non. C'est ta responsabilité de bien articuler. Maintenant qu'on a le micro, c'est ta responsabilité de ne pas fuir le micro. Parce que quand on a un micro, on n'a pas toujours un micro dans les mains, on ne sait pas comment le prendre et on entend sa voix. Vous savez, entendre sa voix, c'est bizarre. Nous, on est habitués, mais c'est très bizarre d'entendre sa voix. Donc on entend sa voix, bien parler dans le micro. Il veut mieux être trop fort que ne pas entendre. La prophétie, elle doit... Alors, vous allez me dire, ben dis donc, j'espère que ça ne va pas vous décourager. Quand j'ai commencé à rédiger, je dis, malheur le pauvre, tout ce qu'il y a, ils ne vont plus vouloir prophétiser. Pas trop long. Pas trop long. Mais pas trop court non plus. Des fois, on sent, ah, la sœur, le frère, il aurait pu aller plus loin. On sentait qu'il y avait quelque chose de bon. Parce qu'on est, nous, ce qu'on veut en tant qu'Église, c'est toujours être dans l'encouragement. Même quand t'es trop long, on va t'encourager à être moins long. Mais on va t'encourager. Pas trop long, pas trop court. Gérer ses émotions. Ouh, j'ai bien aimé, au tout début de mon ministère, je disais Donald J., si vous voulez, des références dans le... dans, justement, les dons spirituels. Donald J., c'est un vieux pasteur anglais, l'apôtre de l'équilibre. Et j'avais même écouté une prédication de lui, je l'ai perdue, mais qui disait, oh, le Saint-Esprit me dit, il y a les émotions et ça doit être maintenant, absolument, je passe au-dessus de toutes les éto-rités parce que les émotions sont là. Non, tu peux gérer tes émotions. Tu peux gérer tes émotions. Et c'est important de gérer ses émotions. Parce que les émotions, la façon dont tu la portes, ça y fait beaucoup, en réalité. Ça peut être bon comme ça peut être peut-être moins beau aussi. Voyez ? Donc, on peut gérer ses émotions. Voilà, on se pose, on reçoit, on souffle et puis on apporte tranquillement la pensée avec amour dans la douceur. On continue ? Le cadre de l'Église, c'est d'examiner les prophéties comme je disais. Eh ouais. Pas d'examiner forcément vos vies, quoique bon, si tu prophétises, normalement tu dois avoir une vie quand même exemplaire, mais examiner les prophéties. Voilà, c'est important. Après, vous savez, plus les prophéties vont être bonnes, plus on va aller dans le détail de l'examen. C'est comme les prédicateurs, quand ils prêchent, de plus en plus, je leur dis, voilà, maintenant je vais dans le détail. Alors je vais reprendre dans le détail, mais pour qu'il soit encore meilleur. C'est pareil, les prophéties. Il faut aller dans le détail. Ah, tu as dit Élisée, non c'était Élie. Bon, c'est pas grave, mais voilà, il faut aller dans le détail. Veillez à la bienveillance. Il faut être bienveillant avec les prophéties, mais il faut être aussi dans l'ordre. Bon, on n'a pas trop de problèmes, il n'y a pas de désordre dans l'Église, l'amour, la bienséance, honorer, honorer les personnes qui reçoivent les prophéties. Est-ce que tu penses à honorer la personne qui va recevoir la prophétie ? Parce que l'honneur, c'est une culture du royaume de Dieu, ça. Honorer les personnes. Donc, elle doit porter les valeurs du royaume de Dieu, ne l'oubliez pas. La prophétie ne doit pas condamner. Elle peut reprendre, mais elle ne condamne pas. Ou être trop dur, ou voir moraliste. Ce n'est pas évident parce qu'on a été habitué à cela et peut-être que mon analyse n'est pas tout à fait juste, mais je ne veux pas jeter la pierre, mais qu'on puisse justement être à l'inverse. L'encouragement, l'exhortation, la consolation. On continue ? Attention à la répression systématique dans le cadre de l'Église. Voilà. On ne doit pas toujours reprendre, mais encourager. Éviter les « ainsi parle l'éternel ». Eh oui. N'oublions pas que nous prophétisons en partie. Même moi, j'essaie de ne pas le dire, mais c'est dur parce qu'on a été habitué à ça. Le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit te dit. Ouh. Si c'est le Saint-Esprit qui parle, on n'a plus rien à dire. Moi, en tant que pasteur, si un frère dit « Le Saint-Esprit te dit », qu'est-ce que je peux dire ? C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit ? Et trouver des tournures de phrases pour éviter de dire « Le Saint-Esprit te dit ainsi parle l'éternel », ce n'est pas évident. C'est un nouvel exercice. Ce n'est pas quelque chose de courant. Mais je crois que c'est profondément biblique puisque 1 Corinthien 13 nous dit qu'on prophétise en partie. Donc, dans ta prophétie, il y a des choses qui viennent de Dieu. Mais il y a des choses qui viennent de toi, qui ne sont pas forcément mauvaises au demeurant. Ce n'est pas forcément mauvais ce que tu vas dire parce que tu as de l'amour dans le cœur. Mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Donc, ne l'oublions pas. Même les prophètes du Nouveau Testament, certains prophétisaient en partie. Vous voyez ? Donc, n'oublions pas qu'on prophétise en partie. Donc, évitons de dire « Ainsi parle l'éternel, le Saint-Esprit te dit ». Tu peux dire, voilà, admettons, quelqu'un est dans le désarroi, le Seigneur a vu ton désarroi, mais sache qu'il est à tes côtés. Mais si tu dis « Le Saint-Esprit te dit qu'il est à tes côtés », oui, ce n'est pas faux, vous voyez ? Mais c'est une question de langage. Évitons de dire « Le Saint-Esprit te dit, ainsi parle l'éternel ». Et ce n'est pas évident parce qu'on est habitué à cela. Mais je trouve que ça ramène un petit peu à de l'humilité aussi de réaliser que ce n'est pas toujours nous qui parlons même si on est bien intentionnés. Vous êtes OK avec ça ? C'est la Bible, on prophétise tous en partie. Que faire des paroles privées ? Ah, je lis un livre très intéressant qui s'appelle le SAV prophétique en ce moment. C'est un prophète qui a écrit ça. Et il disait une chose intéressante à laquelle je n'avais jamais pensé. Il dit « Quand tu as des paroles privées, c'est-à-dire que tu reçois quelque chose pour quelqu'un, que ce n'est pas dans le cadre d'une réunion », il dit « Je conseille la personne qui reçoit une parole pour quelqu'un d'en parler d'abord à une autorité spirituelle. Eh oui. Pour te couvrir. et peut-être que l'autorité spirituelle, en l'occurrence le pasteur, peut aussi confirmer ou dire « Ouh là là, surtout, ne lui dis pas ça. Moi je prie aussi, je suis un homme de Dieu, on se place devant. Surtout ne dis pas ça à la personne. » Ou alors « Oui, vas-y, dis-lui, ça va l'encourager. » Parce qu'en dehors, certains ont même dit « Bon, ben voilà, maintenant qu'il y a le micro, je donne des paroles privées. » Mais c'est des paroles qui viennent de Dieu dans le cadre de l'Église. L'Église, ce n'est pas que les réunions. L'Église, c'est les pierres vilantes. Donc si tu t'amuses à donner des paroles à tout le monde sans qu'il n'y ait aucun contrôle, aucun examen, est-ce que c'est biblique ? Puisque c'est une prophétie. Vous voyez ? Si on examine les prophéties dans le cadre d'une réunion, ça ne veut pas dire que systématiquement on va tout vérifier. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça en continu. Ne pas donner de direction de vie. Change de métier. Déménage. Marie-toi avec cette personne. Fais ceci, fais cela. Ça, c'est réservé qu'à certains, écoutez-moi bien, qu'à certains prophètes. Ça ne doit pas arriver dans l'Église. C'est très dangereux des directions de vie. Par contre, tu peux dire je ressens que peut-être Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau, voilà, et même si tu reçois une direction pour une personne, ne lui donne pas. Moi, je reçois des directions pour des personnes. Je ne les donne pas. Je prie pour ça en revanche. Je prie pour que Dieu lui montre. Moi, j'ai reçu certaines personnes qui étaient appelées au ministère, je ne leur ai jamais dit. Mais j'ai prié pour eux. Je les ai couverts par mes prières. Et quand ils sont rentrés dans le ministère, je dis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je ne le dis pas parce que tu influences les personnes. Eh oui, c'est important, ne donne jamais de direction de vie. Moi, j'ai vu une jeune fille de mon Église quitter l'Église parce qu'une femme de pasteur lui a dit cette année, tu vas rencontrer quelqu'un. Elle n'a rencontré personne. Elle a quitté l'Église. Mais croyez-moi, ça fait de la peine. Non, c'est une femme de pasteur, femme de Dieu. Ne donne jamais de direction. Ne donne jamais de choses qui doivent peut-être même arriver. Tu peux très bien dire, voilà, je prie pour qu'en cette année, tu puisses faire une rencontre et que tu puisses te marier. Je prie pour ça. Mais ne dis pas, tu vas. Ça fait des dégâts. Ne donne pas de direction de vie. Rappelez-vous ça. C'est un principe spirituel important. Rappelez-vous, ne donnez pas de direction de vie. Et si ça arrive, gloire à Dieu. Amen. Ah, peut-être qu'on ne t'aura pas dit que tu avais prophétisé. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça nourrit ton égo. Donc, ce n'est pas grave. Ce qu'il nous faut, quelques conseils, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que parfois, moi, j'ai vu des personnes prophétisées et tu ne pouvais plus les reprendre. J'ai vu dans une église qui était très activée dans le domaine spirituel, une femme qui a dit au pasteur, maintenant, c'est moi qui vais vous dire ce qu'il faut que vous prêchiez. Je vous dis, c'est garanti. C'est un ami qui m'a raconté ça. Il m'a dit ça. Il s'était mal tombé. C'était vraiment des ministères de la vie de l'esprit. Mais voilà, beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Pas comme ça. Pas corps perdu, sans peut-être rechercher, sans aspirer. Il faut d'abord tout un processus quand même pour se lancer. Parce que là, il y a une responsabilité. Mais néanmoins, il faut commencer à le rechercher. Il faut se déculpabiliser. Nous ne sommes pas prophètes. C'est-à-dire que, on va se tromper puisqu'on doit examiner. Si on doit examiner, c'est que ce n'est pas parfait. Et si ce n'est pas parfait, c'est qu'on peut se tromper. Vous voyez ? Il faut se déculpabiliser de ça. On peut se tromper. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tromper tout le temps. Sinon, il y a un problème. Mais on a le droit à l'erreur. Dans le Nouveau Testament, on voit, même Agabus, il a un peu inversé les choses et tout. Pourtant, c'était un prophète. Et ce n'était pas n'importe quel prophète. Il faut se sentir en sécurité. Si tu arrives dans une église et que tu as peur et tout, nous, on veut justement qu'il y ait une sécurité pour dire, voilà, tu viens avant, tu partages ce que tu veux dire et puis comme ça, tu es en sécurité. Ça, c'est un conseil aussi. Se sentir en sécurité, donner avec crainte, ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours bon. Ensuite, comme conseil, passer du temps à méditer la Bible. Vous savez, j'étais aux Etats-Unis et j'ai eu affaire à des ministères prophétiques, à des gens qui prophétisaient et c'était des gens accompagnés de leur Bible qui s'appuyaient sur leur Bible, qui méditaient la Bible. Ils savaient qu'ils avaient une responsabilité, ils savaient qu'ils devaient connaître la parole de Dieu. Je ne dis pas sur le bout des doigts, mais il faut connaître la parole de Dieu. Parce que tu peux dire des choses sans t'en rendre compte qui sont à l'inverse de la parole de Dieu. Donc, c'est important de méditer la parole de Dieu. Si tu veux aspirer à ça, au don spirituel, quel que soit le don d'ailleurs, pas que la prophétie, mais quel que soit les dons, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. On continue ? Quelques conseils. Passe du temps en communion avec le Saint-Esprit. Je lisais dans ce livre, et j'ai bien aimé cela, qu'il disait mais parfois on peut arriver à une réunion, ce n'est pas préparé, et puis on dit Seigneur, allez donne-moi une parole pour édifier l'église. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ai bien aimé, je l'ai pris en photo même. Il dit mais le leader, il se prépare, non ? Pour le chant. Le pasteur, il passe plusieurs heures à méditer la prédication. Les enfants de l'école du dimanche, les monnaies de l'école du dimanche, ils ont préparé, tout est préparé, l'accueil, tout est préparé, puis toi t'arrives, tu ne t'es pas préparé, tu veux donner une parole. Et pas n'importe quel. Parlez de la part de Dieu. Vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Donc prépare-toi avant. Place-toi devant Dieu. Et une communion avec Dieu chaque jour, parce que tu ne peux pas juste prophétiser le dimanche et puis dans ta vie de tous les jours. Non, c'est quelque chose de sérieux. Il est question d'édification personnelle. Celui qui parle en langue, il s'édifie. Donc si tu veux t'édifier, avant d'édifier les autres, il faut que tu t'édifies. Et pour ça, alors ce n'est pas une règle, ce n'est pas marqué. Moi, je crois qu'il faut beaucoup parler en langue. Quand on veut aspirer au don spirituel, quand on veut rentrer dans le domaine de l'esprit, Dieu nous a donné un magnifique outil qui s'appelle le parler en langue. Et je crois qu'il faut en user. En user. Je parle en plus que vous tous, l'apôtre Paul dira. Et puis, mais par contre, dans l'église, je veux parler en français. Prendre des notes quand le Saint-Esprit te parle. Ça peut être sur ton téléphone, dans ton cahier, tu es en communion avec lui, il te dit des choses, hop, tu le notes. Ce n'est pas forcément pour l'église, mais c'est pour toi. Prends des notes parce que le Saint-Esprit ne va pas te parler qu'à l'église. Pour les dons spirituels, il va te parler tous les jours pour toi aussi. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à discerner sa voix parce qu'il va te parler et que tu vas reconnaître cette fréquence qui vient du ciel. Et puis le Saint-Esprit, je dis qu'il vient du ciel, mais il est en toi déjà. Donc ce n'est pas très loin non plus, il peut te parler, alléluia. Également, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelques conseils ? Parles-en avec ceux qui recherchent, ceux qui ont soif de ça. C'est bon de le faire, aiguise le faire, on s'aiguise l'un l'autre. Si tu parles de prophéties avec des personnes qui ne sont pas intéressées, malheureusement, ça ne va pas t'encourager. Allez, on continue, ne va pas être trop long. Aspirer continuellement. Continuellement. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie, on n'y pense pas toujours, mais c'est bien d'y aspirer. Relation avec le Saint-Esprit, rappelez-vous, il est sur nous. Regardez acte 19.6, Paul arrive à Éphèse, il prie pour les disciples d'Éphèse, ils sont baptisés, et le Saint-Esprit vient sur eux, il parle en langue et il prophétise. Le baptême du Saint-Esprit, nous c'est ce qu'on croit, c'est la porte d'entrée au don spirituel, à tous les dons spirituels. Certains ne sont pas d'accord avec ça, d'autres églises évangéliques, mais nous on croit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée au don spirituel. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut encore pour pouvoir plus vivre ce don ? Avancer par la foi. C'est le domaine de la foi. Tu seras toujours challengé, tu seras toujours un peu dans le doute, mais ce sera dans le domaine de la foi de pouvoir parler de la part de Dieu. Mettre l'intelligence de côté. Corinthiens 14, 36, se dit justement, voilà, mon intelligence, elle est stérile. Je mets la raison de côté parce que là, je rentre dans le domaine du surnaturel. Comment plus vivre ce don ? Arrête de réfléchir. Sois comme un enfant, simplement. C'est important d'être simple comme un enfant. Se préparer avant les réunions, pendant, avant, après. Même tu peux donner une parole à ta boulangère. Tu peux donner une parole à ton voisin. Il faut rechercher ça aussi. Pas que dans le cadre des réunions, mais que le Seigneur puisse nous parler. Ça, ça a un impact puissant. Ça, c'est important. Donc, il faut être prêt. Tu peux chuchoter en langue, parler en langue, murmurer en langue pour être en communion avec le Saint-Esprit. Centrer notre pensée sur Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Quand on est là à l'Église, on n'essaie pas de faire le vide et de méditer comme peut-être certaines méditations qui ne sont pas bibliques. Mais là, on est là. On prie, on cherche Dieu, la pensée de Dieu. Et puis, je peux vous garantir, si vous faites ça, en tout cas, moi, ça arrive souvent, vous allez recevoir une pensée de Dieu, peut-être voir une image, quelque chose qui vient du Seigneur, parce que le Saint-Esprit veut donner. Il veut bénir l'Église. C'est ça qui... En fait, il attend des personnes qui veulent y aller, quoi. Tout simplement. Et puis, je termine, je crois que c'est le dernier, rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Toujours l'amour au début, à la fin, pendant, après. C'est le but d'aimer. C'est terminé, non ? OK. Allez. J'arrête là l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501